Musique On continue à l'aventure jusqu'au 19 juillet. C'est vrai qu'il y a eu une défaite contre l'Algérie. Mais cela ne remet pas en cause, en tout cas, notre objectif, c'est-à-dire d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Comme je l'ai eu à le dire après le match, ça a été un avertissement. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes encore mieux préparés pour vraiment aborder ce match-là, comme je l'ai dit avec beaucoup de sérénité. On sait qu'entre l'Algérie, on a perdu le match, mais bon, il faudra vite se relever, passer à autre chose parce que c'est le plus important, il faut continuer à avancer dans la compétition. Ce n'est pas fini. Je pense que souvent, mes homologues ont tendance à parler de nous, qu'ils s'occupent d'eux, qu'ils s'occupent de leur équipe, qu'est-ce qu'ils connaissent de la mentalité du Sénégal, qu'est-ce qu'ils connaissent de notre peuple. Comment peut-il dire qu'on n'a pas le mental ? On est numéro un africain depuis trois ans. On est allé à la Coupe du Monde en 2018. C'est notre première défaite depuis quatre ans sur le sein de Continental. Je pense qu'aujourd'hui, une équipe qui n'a pas le mental ne fait pas ce parcours-là. Donc, on ne peut pas juger mes joueurs sur un match. Je crois que c'est sur une compétition et la compétition n'est pas encore finie pour nous. Nous sommes remobilisés, nous sommes encore beaucoup plus forts que jamais. Et contre le Kenya, on a envie de passer. C'est à nous de prouver que nous sommes une grande équipe. Et aujourd'hui, je ne doute pas de mes joueurs, de leur capacité de gagner cette équipe kenyanne. On sait que ça sera difficile, mais on sera présent sur ce match-là contre lundi, Inch'Allah. Effectivement, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire une révolution en espace de quatre jours. On a joué contre la Tanzanie, ça avait très bien fonctionné. C'était pratiquement la même équipe qui était là. Contre l'Algérie, effectivement, il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut tout remettre en cause. Mon inquiétude surtout, c'est les blessures. On a Alfred qui est, je pense, forfait. Mais ça a confirmé ce matin. Youssouf Sabali, c'est aussi forfait. Mais je pense qu'on peut récupérer des garçons comme Ismaïla, des garçons comme Gannan seront là. Salif Sané sera juste. Donc, il ne sera pas présent pour le match contre le Kenya. Oui, comme je l'ai dit, gagner, ça va encore meilleur, ça va encore plus fort. Nous savons qu'aujourd'hui, cette équipe kenyanne est révigorée par leur victoire contre la Tanzanie. Mais comme je l'ai dit, c'est dans les grands matchs qu'on voit les grands entraîneurs, c'est dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs. Donc, je ne doute pas du tout de notre qualité. Je ne doute pas du tout de ce que nous sommes en train de faire. Et j'ai quand même assez de certitudes sur le potentiel que nous avons et ce que nous sommes capables de faire.